bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien car c'est nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble des concentrés des arômes de chez solubarum donc solubarum qui est situé dans mon département dans le sud est donc j'ai déjà été dans leur hangar justement pour pouvoir me fournir pour pouvoir aller chercher ma commande j'étais trop pressé d'attendre que ça arrive par la poste à mes débuts avec mes premiers daïs mes premiers mono arômes justement et là je vais vous en parler de quatre qui m'avait marqué à mes débuts donc je commence par le fruit rouge de solubarum qui est là dedans dans le merlin mini oak vape donc moi je dirais que c'est un fruit rouge avec une dominance de fraises comparé au circus qui je trouve à une dominance framboise acidulé bonbon donc j'ai beaucoup aimé ce fruit rouge quoi c'était un de mes premiers all day quoi premier tabac et mon tabac chicha aussi mon double pomme de data smock aussi donc ce fruit rouge et aujourd'hui quand je le revape ça me fait penser à des souvenirs quoi parce qu'entre temps je suis passé aux fruits et frais d'autres marques et je suis passé gourmand cet hiver là ça me replonge tout de suite dans mes débuts dans mes souvenirs et ça reste un très bon fruit rouge c'est un fruit rouge consistant quoi il est limite crémeux limite onctueux comparé à d'autres fruits rouges et j'aime beaucoup ce fruit rouge là qui est plutôt pour moi une dominance fraises fruits fruits rouges justement donc je le conseille aux amateurs de fruité ce fruit rouge beaucoup aimé il y y'a d'autres que j'ai moins aimé dans la gamme solubarum je vous en parlerai dans une partie 2 mille la c3 m'avait beaucoup marqué à mes débuts ensuite le caramel de solubarum justement donc ben là j'en ai 100 ml j'en ai mis là dans le griffin 25 je l'aime toujours autant ce caramel j'aime bien c'est le caramel simple quoi il n'y a rien marqué d'autre caramel je sais qu'ils ont plusieurs sortes de caramel j'ai beaucoup aimé c'était mon premier gourmand on va dire donc je trouve que c'est un bon caramel quand il est dosé à 70 gouttes en 50-50 nicotiné pareil pour le fruit rouge j'ai essayé à 45 moyen et à 70 gouttes en 50-50 j'ai trouvé très bon le fruit rouge pareil pour le caramel en 70 gouttes donc ça dépend il ya des jus qui ont besoin de 45 gouttes d'autres soit un peu plus même en 50-50 quoi donc ce caramel j'ai là où je l'apprécie le plus sur sur un otillus 2 à 0,70 quoi sur le griffin il passe bien je le retrouve bien quand même c'est paradoxal parce que les gourmands général ils ressortent mieux à ouattage mais celui-là je l'aime bien un petit ouattage quoi justement donc je trouve que c'est un très bon caramel et je l'aime toujours même si mettant je suis sur des gourmands complexe voilà je fais cette vidéo parce que j'ai testé les solubarum il y a beaucoup d'abonnés qui m'avait demandé si solubarum c'était bien si j'avais déjà essayé ensuite la framboise de solubarum que j'ai bien aimé surtout quand quand je les fais sur le nectar là je les mets sur le coffre je trouve que c'est une très très bonne framboise là je les mis en 55 gouttes plus 15 gouttes de sweeteners pour avoir un peu plus de gouttes sucrées et c'est je trouve que c'est une très bonne framboise surtout sur le nectar même là je trouve super bien dans le coffre qui est un peu plus aérien on peut la faire à 60 ou 70 gouttes mais à 55 voilà j'ai essayé aussi le fruit rouge avec du sucre à l'os c'est pas mal c'est un peu plus sucré et aussi de la barbe à papa ça passe bien ça donne un petit goût acidulé un petit goût bonbon surtout quand on débute on aime bien là les fruits rouges la framboise tout ça et là j'ai pas été déçu quoi et là je finis par le banane bonbon j'ai mis là dedans dans la mit à 70 gouttes on retrouve vraiment vous savez quoi le banane bonbon le petit bonbon jaune quoi tout mou la acidulée un petit peu moins sucré on peut rajouter un peu de sweeteners j'avais beaucoup aimé à mes débuts avec le cola aussi mais au bout d'un moment ils saoulent quoi dès qu'on a vaper plusieurs dizaines de millilitres ça saoule un peu on revient sur les fruits rouges sur la framboise le caramel ça c'était mes préférés le cocaves aussi allez j'en parle aussi un peu du co du cola ça fera cinq arômes pour cette revue le cola ça fait vraiment la sucette au cola c'est vraiment bluffant donc j'ai bien aimé aussi à mes débuts mais comme le banane bonbon au bout de quelques dizaines de millilitres ça commence à saouler tandis que les fruits rouges le caramel ou les framboises c'était vraiment méholdé au début quoi donc je sais qu'il y en a beaucoup qu'ils ont critiqué sur l'ubarum mais ils font beaucoup beaucoup de mono-arum quoi c'est une masse de mono-arum au début ils étaient dans l'alimentaire tout ce qui à rome alimentaire ils en font encore un peu mais là il se sent vraiment spécialisé pour le d'ail de illiquide dans du pg quoi de l'arôme alimentaire dans du pg c'est vraiment des prix très très bas c'est du basique j'ai essayé aussi quelques recettes je vous en parlerai dans la partie 2 mais en général c'est beaucoup de mono-arum c'est 80% de mono-arum c'est pas mal aussi pour faire des recettes j'ai déjà commencé à faire pas mal de recettes en rajoutant un peu de sucre à l'ose en ajoutant un peu de ceci un peu de cela en mélangeant plusieurs arômes aussi je vous en parlerai à l'occasion donc solubarum je trouve c'est pas mal très très bon rapport qualité prix voilà tous ceux qui m'ont interrogé sur solubarum par rapport à leurs petits prix je trouve que c'est très très correct par rapport au prix j'en vape là encore même si je suis passé au complexe tout ça au liquide complexe ben j'ai eu un sacré plaisir à en revaper ça m'a replongé dans mes débuts quoi donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu des commentaires à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues et tuto c'était nasvap pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe ça va bien